On est parti pour la suite de Dragon Age. Faut que j'allais voir le forgent vu que j'ai sauvé sa fille. Sire, j'apporte d'autres nouvelles. Euh, oui. Eh bien, il semble que les combats aient tourné comme vous l'aviez... Suffit. J'aimerais savoir ce que vous cherchez à accomplir, père. Nous devrions-nous pas affronter les Engences plutôt que de nous entretuer ? La noblesse sera mise au pas, puis nous écraseront les Engences. Cet enclin n'en est pas un, Nora. Seul Kaylan, dans sa vanité, en a tiré cette conclusion. Pardonnez-moi, Sire, mais enclin ou non, nous risquons fort de manquer d'effectifs pour affronter l'Engence. Kaylan avait réclamé le renfort d'Orlais, n'est-ce pas ? Jamais ! Maric et moi les avons chassés du royaume ! Je ne m'abaisserai pas à mendier leur aide ! Nous avons besoin d'aide, père. Jamais nous ne pourrons livrer seul cette bataille. Ferelden se sauvera lui-même ! Je nous tirerai de ce pourbier. Tu dois avoir foi en moi ! Avez-vous tué Kaylan ? Kaylan a lui-même œuvré à sa perte. ... ... ... ... Le fort, j'ai remonté le boulot de l'étudiant. Ma valéna est rentrée. Elle m'a tout raconté, son sauvetage, votre bravoure, les mots me manquent. Tenez, en récompense de vos actions, cette facture naine, ça devrait vous être utile. Merci encore, j'ai une dette éternelle envers vous. Faites comme chez vous, l'ami. Ce qui est... Alors, si on regarde tout ce qu'il y a, c'est rouge, on va garder un peu. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, hop. Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez. Bon, écoutez. C'est encore plein de conneries ça. C'est encore plein de conneries. Il y avait ça. Un frère qui est là. Ça c'est une mission finie ça. C'est encore plein de conneries. C'est encore plein de conneries. On va commencer à mettre la main. On va commencer à mettre la main. C'est là-bas. C'est encore plein de conneries. C'est encore plein de conneries. C'est encore plein de conneries. Où ça ? Attends, 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 où ça ? Rentrons, Martha, et élevons cet enfant comme le nôtre. Attends, 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 attends. En tout cas, pour changer d'horreur, à l'endroit quand même. Bon, que je passerai chez toi, je te le passerai. ... ... J'en ai marre d'être stunned par des creneries ! Bah ouais, je suis mort. Comment je ne sais pas. Mais comment je peux manquer tous mes coups là ? J'en ai un putain de mal que je peux... Je suis mort. De toute façon, si tu te fais chier, j'ai toujours des jeux en boîte que tu n'as pas joué à moi. Genre un petit Mad Max par exemple. Ah le Diablo 4, Benjamin il va s'y mettre aussi. Il se demandait si on allait s'y mettre. Donc on va être nombreux. Et ce connard, deux fois je lui demande un message local, Deux fois il ne me répond pas ce... Pour savoir s'il vient ou pas le 3 juin. Le 2 juin, je sais plus. Franchement je crois c'était... Ah merde, c'est la quête des Dalassiens. Bon vas-y on est go. J'ai peine à le croire. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre... Bah vraiment, pas d'autre faire quoi. Réponds pas, c'est con. Il faudra que j'envoie un message à Mathias tiens. Sûrement pas. Décliner le motif de votre venue ou tourner les talons. C'est à moi de juger si je dois vous laisser passer. Garde des ombres. Comment savoir si vous dites vrai ? Je ne vous fais pas confiance. Mais c'est à l'archiviste qu'il revient d'éprouver la vérité de vos paroles. Un conseil. Parmi nous, gardez-vous de tout geste suspect. Souvenez-vous que nos arcs restent braqués sur vous. Suivez-moi. Tiens, des visiteurs. Formidable. Toute une colonie. Qui sont ces gens, Mitra ? Je n'ai ni la patience, ni le temps de recevoir des étrangers. Cette femme se prête en garde des ombres et souhaite parler au clan. J'ai jugé préférable de vous laisser en décider. Tu as bien fait. Ma Serana, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manu Venine. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan. Son guide et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes ? Pour me servir ? Une Shemlen ? C'est inattendu. Quelle est donc votre mission ? Vous venez nous avertir de l'enclin ? J'avais ressenti la corruption qui se propage au sud. L'existence de l'enclin m'est déjà connue. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Brésiliane. Comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux. Nous restons toujours vigilants, bien au fait des dangers que recèle la forêt. Mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres. Mais à quel prix ? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines. Non, non. Et puis je crois qu'il y a des bons d'achat au Micromania. Je dois utiliser avant fin de jour. Autant dire, une mission suicide. Il doit avoir 20 balles de bons d'achat. La forêt de Bressiliane abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagée. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction. Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. Voilà, une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt qui ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. C'est tout pas non. Avant, c'est un gros. C'est un gros. C'est un gros. C'est tout. Notre participation face à l'enclin, cela va sans dire, et notre gratitude. De toute façon, pour ce que propose la deuxième édition... Mais je vais essayer de streamer sur Diablo, en tout cas. De qui ? Des enfants de la pierre ? Des Shemlen ? Croyez-vous vraiment qu'ils ont du temps à nous consacrer ? En tant qu'on veut, sur Diablo, on peut faire des guides. On peut faire un groupe d'alliances, une guide, enfin une sorte de guide quoi. Je n'ai pas de bon d'achat finalement. Je ne peux vous garantir que tout se passera comme je le conçois, mais c'est notre dernier espoir. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Brésiliane. En fait, le Diablo 4, c'est comme en MMO. Tu peux croiser d'autres vrais joueurs et tout. Et quand tu te bats dans la map, des fois, tu as des petits events et tout qui se passe. Là, pour une fois, ça a l'air sympa le Diablo 4. Je dis pour une fois, je suis un bâtard. Plus intéressant en tout cas. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valatorne. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. Dans ce cas, veuillez faire vite. J'ai beaucoup de travail. Mon apprenti, l'Anaya, ou Sarrel, le compteur du clan, pourrait vous répondre tout aussi bien que moi. Recherchez les loups blancs. Ce sont ses yeux et ses oreilles dans la forêt. Il n'y a pas grand chose à dire. Il émanait à l'origine de Versil. Mais aujourd'hui, n'importe quel loup-garou peut l'inoculer. Tous ceux de cette forêt. Et de cette forêt seulement. Pas forcément. Mais le risque est bien là. Le seul moyen de vous en préserver... De toute façon, c'est les mêmes gameplays que les anciens Diablo, pour te donner une idée. Tu vois comment c'est foutu Diablo 3, c'est pareil que Diablo 4. Les victimes sont prises de sueur, de vomissements. Et surtout, leur tempérament devient agressif, incontrôlable. Si vous vous faites mordre, vous aurez d'autant plus intérêt à trouver Versipel sans tarder. Votre mission sera alors devenue une question de vie ou de mort. C'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de vous conter. Demandez donc à Sarai, si vous le souhaitez. Ouais, voilà. Le prochain jeu, c'est fin juillet. Faites-donc. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Dragon Dogma 2 qui vont sortir. Euh, bonjour. Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Je... Je ne devrais pas me confier à une étrangère. Vous ne pouvez pas comprendre. Bon. Je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous m'aidiez. Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais... Le vrai problème, c'est Gayna. On s'en fout, mais c'est Starfleet qu'on veut. C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Gayna ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poing liés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi ? Non, je ne peux rien faire. Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rite de passage au rang de chasseur. Vous... vous avez raison. Oui, je le veux. Absolument. Avant qu'elle ne choisisse un autre prétendant. Et vous accepteriez de me rapporter une fourrure ? Pourquoi cela ? Je ne sais pas. Alors, tous mes remerciements. Je vais implorer Andruil, déesse de la chasse, de vous accorder sa faveur. C'est étonnant. Nous avons trouvé ces Dalassiens bien facilement. Mais peut-être se sont-ils laissés trouver. Donc... Toi, tu penses que ce sera quoi le jeu de l'année ? Le Game Awards cette année-là ? Le Starfidon. Loin de nous l'idée d'insulter une garde des ombres. Mais nous sommes tout à la peine de nos chasseurs. Il est facile, en pareil temps, d'oublier les simples courtoisies. J'ai cru comprendre que vous alliez partir en quête des loups de Brésiliane. J'aimerais me joindre à vous, mais... Zatrian me l'a interdit. Nous n'avons plus le droit d'aller dans la forêt. J'aurais des raisons de m'y rendre, mais je ne veux pas désobéir à mon archiviste. J'hésite à en parler à une étrangère. Vous devez avoir autrement plus pressant à l'esprit que mes problèmes. Non, il m'est par trop étrange d'en parler avec vous. Ne voudriez-vous pas y réfléchir à deux fois ? Nous aimerions réellement savoir ce qui vous tourmente. Je me surprends à parler si librement avec une étrangère, mais vous pouvez peut-être m'aider. Ma femme, Danila et moi-même, avons tous deux combattus les loups-garous durant l'embuscade. Ses blessures étaient telles que la malédiction l'a vite contaminée. Zatrian a tenté de soulager son martyr par tous les moyens, mais en vain. Il a beau dire que Danila est morte, il refuse que je vois son... son cadavre. Je commence à croire qu'elle s'est transformée en loups-garous et qu'on me le cache pour m'empêcher d'aller la débusquer. En supposant qu'elle soit devenue un loups-garous et que l'elfe aille la débusquer, quelle en sera la conclusion ? D'heureuse retrouvaille ? Je... je ne sais pas. Elle me reconnaîtrait peut-être quand même, moi, son aimée. Elle reconnaîtrait surtout le fumet de votre chair. Si j'avais, ne serait-ce que l'assurance de sa mort ou de ce qui est advenu d'elle, je retrouverais la paix. Je possède une amulette ouvragée par nos façonneurs. Ce n'est pas grand-chose, mais je vous la donnerai avec joie si vous revenez porteuse de nouvelles. Que fais-tu ? Tu as gauché le bois ? L'as-tu laissé sous la pluie ? Non, Maître Varathorn. Je... je crois que je l'ai trop chauffé. Tu n'es pas chez les Dulganlen. Nous ne sommes pas dans une fonderie. Ce bois est vivant. Il lui faut de la patience et des mains délicates, pas les soufflets de l'enfer. J'ai honte de mes actes, Maître Varathorn. Et à raison, nous perdrons à jamais notre art si nous continuons ainsi. Jette donc ton bois mort et recommence pendant que je parle à notre hôte. Pardonnez ma distraction étrangère. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Je ne suis pas marchand, mais soit. Vous trouverez peut-être quelque chose d'utile. Un spot intéressant pour quelqu'un. Il ne me vend jamais des flasques, là, pour que je fasse mal. Ah j'ai des flasques, il y a des flasques... Oui, j'ai des flasques, là. Oh, c'est une blambure. Ah, il y a des dextérités, en plus. Ah putain, franchement, je m'en souviens, c'était... Que voulez-vous ? Je ne... Ça, finalement, je peux le vendre. Oui, j'ai ça. En fait, il y a les casques. Oh, ça, c'était l'autre armure. Je peux le vendre. Si, ça, ça, hop, ça prend ma place. Que voulez-vous ? T'as vu une quête ? Oui, l'archiviste m'a fait savoir que vous m'en demanderiez. J'ai pris la liberté de rassembler quelqu'un. Vous trouverez près de Laravel un grand coffre, dans lequel j'ai placé tout ce que nous pouvions. Que voulez-vous ? Pour être franc, nous avons perdu la plus grande partie de César. Il nous a déjà fallu plusieurs générations pour maîtriser le peu que nous savons. Il existe un bois qui, avec le traitement idoine, acquiert la dureté de l'acier sans en avoir le poids. Ce bois, l'écorce de fer, ne pousse que dans cette forêt. L'archiviste nous a interdit d'aller en ramasser dans la forêt. Je ne pourrai donc plus produire nos plus grandes merveilles avant plusieurs années. Je ne peux pas décemment vous le demander. Mais si d'aventure vous trouviez de l'écorce de fer, je ne verrai pas d'objection à ce que vous m'en rapportiez. C'est un bois bleu très facilement reconnaissable. Seul le bois que le temps a détaché de l'arbre peut être récolté. Si vous en trouvez, rapportez-le-moi et je vous le façonnerai. Je suis rompu au façonnat de lames en écorce de fer, à moins que vous ne préfériez une cuirasse. Mais il vous faudra beaucoup de bois. Vous m'envoyez ravi, mais pensez d'abord à nos chasseurs. On y va. On y va. ... On y va. Alors, euh, on peut y aller. Ah, il y a l'or aussi. J'ai fait selon vos ordres. Je vous serai gré de ne pas y toucher. Si vous avez besoin d'équipement, Maître Varathorn saura sans doute vous aider. Ne me mentez pas, c'est indigne de vous. Si les légendes disent vrai, Seuls les Dalassiens. Qui va ? Là. Ah, pardonnez-moi, étrangère. J'étais tellement accaparée par le HAL Que je ne vous ai pas entendu approcher. Mon nom est Elora. Je suis la Halière en chef, Celle qui s'occupe des HAL. Une bien humble tâche comparée aux gardes des ombres, Les nobles animaux qui entraînent nos Aravel, Ce que les humains appellent par des résilions Charavel, Ce sont nos compagnons et nos guides. Nous montons les HAL, Mais sans jamais utiliser de rennes ni de sel. C'est au HAL de décider où nous emmener. Il nous faut un privilège en daignant tirer l'Aravel. En retour, le HAL a pour tâche de parler au HAL, Et de subvenir à leurs besoins. C'est un lien d'amitié, Non de servitude. J'ai peur qu'elle n'ait été mordue durant l'attaque des loups-garous. J'ai tenté de lui parler, Mais elle est trop agitée pour que je la comprenne. La malédiction n'a pas sur elle l'effet qu'elle aurait sur nous, Mais elle n'en est pas moins mortelle. Et pour couronner le tout, Elle peut être contagieuse pour les autres HAL. Je ne lui trouve aucune blessure, Mais il s'avère qu'elle est contaminée. Je devrais abréger ses souffrances, Pour son bien et celui du troupeau. Je ne sais pas, Avez-vous des compétences susceptibles de l'aider ? Si c'était le cas, Vous auriez toute ma gratitude. Alors ? Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir essayé, En tout cas. Non, je suis désolée. Elle ne se calme pas plus à votre contact qu'au mien. Non. Ce ne serait pas approprié. Lorsque le moment sera venu, Je m'en chargerai. C'est mon devoir de Halière. Et d'ami. Elle rendra son dernier souffle, Avec la certitude d'avoir toujours été en sécurité avec moi. Bon, ben tant pis. Et c'est parti, On va s'amuser. On va taper du mob. On va taper du mob. Et ils sont déjà là. C'est parti. On va s'amuser. Avec plaisir. Avec plaisir. On va ouf. Avec plaisir. Avec plaisir. Lorsque les bras ne sont pas venus. Avec plaisir. Avec plaisir. Faut frapper. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on a un level up ! Et on a un level up ! Vas-y on montrera la constitution jusqu'à 30 je pense. Et on a un level up ! Et on a un level up ! Un petit peu de monde ce soir pour du Dragon Age. Oui ? Que puis-je pour vous ? Je voulais ramasser la plante. Nos guetteurs ont dit vrai ! Frères et sœurs de meute ! En plus je crois que l'arc des elfes c'est pas très long. On a pas trouvé mieux que d'envoyer une humaine nous faire payer notre attaque ! Que l'ironie ! Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que c'est barriers ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Chassons l'intrus de notre meute ! Restez sur vos gardes ! Le danger menace ! Bien joué ! La forêt vous observe. Il saura s'occuper de vous ! Je vous aurai averti ! Des fleurs ? Pour moi ? Oh, elles sont magnifiques ! C'était... ses fleurs préférées. Je n'en avais pas vu depuis une éternité. Ce parfum... C'est celui de ma mère. Merci. Merci mille fois pour cette délicate attention. J'étais en train de me dire, tiens, vas-y, si je... Je donne ces objets-là. Eh bien, merci beaucoup. Elle a l'air de kiffer. Ok, j'ai fait le tour. Je sais pas, j'ai fait la boue. J'en ai regardé les semis de la main. Je sais pas. J'en ai regardé les flémorations. bisous. Je suis déjà en train de se faire le travail, je suis déjà s'occuper de mon arbre ! Et aussi j'en ai dans des marchés ! Je suis très bien aimée. Je suis très doua figure, dans un towards- où ? J'en ai taré à ça ! Je suis très doua 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 ! Je suis très bien, je suis très doua ! Coup de point qu'il s'est pris la gueule sur... Ah ! C'est un level up de son coté... Yola attends... Est-ce que toi... Faut que tu leves la peau... Quoi ? 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 Qui va là ? Je crois qu'il est mort. Où y est l'équipement du chasseur ? Le tuer pendant qu'il est inconscient ? Oh, il y avait vraiment des trucs de bâtard. Andara Anachishan, garde des ombres. Nos éclaireurs vous ont vu approcher. Ils m'ont signalé que vous rameniez le corps inerte d'un de nos chasseurs. Ah, Daegan ! Il est blessé, mais je pense qu'il s'en remettra. Je suis heureuse que nous ayons pu l'aider. Le Créateur soit loué de nous avoir laissé rejoindre les Dalassiens à temps. À n'en pas douter, cet homme avait sa protection. Maas et Ranas, merci mille fois. Venez, Yephaline. Amenons Daegan à l'archiviste sans tarder. Avec de la chance, nous pourrons le sauver. Les animaux sont tout aussi fous. Il était trop là tout à l'heure, lui ! Il était trop là tout à l'heure, lui ! Il était trop là tout à l'heure, lui ! Ah, en plus il l'outrait 1. Déçu. Donc, ouais, on avait visité là, on était descendu. Putain, j'ai une musique en tête ! Putain, même les ogres on les tue facilement maintenant. Je suis désolé, je me pose la question. Si on met trop de temps à y aller, il y a plus d'enjeuance qu'avant, sinon on y va au début. Hum. Hum. C'est parti. 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 C'est parti.